Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 idées de niches qui ont du potentiel business et qui sont sous-exploitées. Alors quand on pense au blogging ou quand on pense à YouTube, on imagine toujours à peu près les mêmes niches. Le développement personnel, le marketing, l'immobilier. Mais en réalité, il y a des réussites dans des niches qui sont incroyablement variées. Ainsi, il y a des blogueurs et des YouTubers qui font fortune dans la photographie, dans la natation, dans le golf ou encore dans l'apprentissage des langues. Et en réalité, Internet est encore une forêt vierge qui est inexplorée. En matière d'éducation en ligne, il reste une quantité incroyable de niches dans lesquelles vous pouvez vous positionner, dans les quelles la concurrence n'est pas très forte et dans lesquelles vous pourriez facilement vous imposer en créant du contenu qualitatif et en faisant un peu de promotion pour peu que vous ayez un niveau d'expertise dans la thématique en question. Alors je me suis amusé à imaginer une dizaine de niches que je vais partager avec vous qui sont aujourd'hui très peu concurrentielles mais qui pourtant pourraient avoir un sacré potentiel commercial. On y va tout de suite avec la première qui est le conseil aux restaurateurs. C'est une idée qui m'est venue en croisant un jour un consultant en restauration, quelqu'un qui expliquait au restaurant une étoile comment décrocher la deuxième étoile et qui expliquait au deuxième étoile comment obtenir la troisième étoile. C'est quelqu'un qui a une connaissance incroyable du vin, des menus, de comment est-ce qu'on crée une ambiance dans un restaurant. Et en discutant avec cette personne, je me suis dit mais pourquoi personne aujourd'hui ne fait du conseil aux restaurateurs ? Pourquoi personne n'apprend sur le marché francophone comment est-ce qu'on trouve son local ? Comment est-ce qu'on établit ses menus ? Comment on fait sa carte ? Comment on achète ses produits ? Comment on gère son personnel ? Comment est-ce qu'on fait pour créer une ambiance dans un restaurant ? Comment est-ce qu'on fait pour se créer une réputation ? Il y a des milliers de personnes qui essayent de se lancer dans ce business et en ligne aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune aide. Il est certain que quelqu'un qui ait un petit peu d'expérience dans ce domaine, quelques réussites et qui est à l'aise avec les outils de communication moderne, pourrait monter un business sur ce sujet. Et en s'adressant à une clientèle de professionnels, on peut facilement créer des formations qu'on va vendre 500 000 euros, beaucoup plus, puisque quelqu'un qui va investir peut-être 100 000 ou 150 000 euros dans un restaurant n'aura aucun problème à rajouter un ticket de 1000 euros pour réaliser les bons choix et pour maximiser ses chances de succès. Ma deuxième idée, elle est dans le prolongement de celle-ci, c'est encore du conseil aux professionnels. C'est du conseil sur les exploitations agricoles. J'ai été surpris de voir qu'il y avait des blogs qui étaient tenus par des agriculteurs qui avaient énormément de trafic, énormément de commentaires. Ce sont des gens qui vont partager leurs nouvelles idées, leur mode de production, c'est des gens qui racontent pourquoi ils sont passés au bio et comment est-ce qu'ils ont fait. Bref, ça traite de la question agricole d'une façon large. Là aussi, ça concerne pas mal de monde. C'est encore un secteur dans lequel beaucoup de gens travaillent et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un secteur qui est très numérisé. Aujourd'hui, toutes les exploitations agricoles possèdent au moins un ordinateur pour faciliter la gestion. C'est simplement un outil de travail indispensable. Les agriculteurs sont connectés et eux aussi pourraient rechercher du conseil, de l'accompagnement, de la formation pour améliorer leur rendement, améliorer leur performance économique, développer leur affaire. Troisième niche, faire des conseils pour les étudiants en médecine. Alors, lorsque je faisais du coaching, j'ai été contacté par un certain nombre de personnes qui voulaient faire des blogs pour aider les étudiants. Et je leur disais souvent, votre problème, c'est qu'à vouloir viser les étudiants d'une manière trop large, vous n'allez avoir qu'un trop petit taux de conversion parce que personne ne va se sentir suffisamment concerné pour acheter. C'est un peu le problème que moi j'ai eu lorsque j'ai créé un blog à mes débuts sur le recrutement, les CV, les lettres de motivation. Je voulais m'adresser à toutes les personnes qui étaient en recherche d'emploi. Ça n'a pas marché. J'aurais eu beaucoup plus de succès en ciblant un certain type de profession. Donc, si vous voulez faire du conseil aux étudiants, le mieux, c'est de choisir des filières qui sont sélectives. Par exemple, la médecine, par exemple, le juridique. Passer le concours du barreau, c'est très compliqué. Passer sa première année de médecine, c'est très compliqué. Et ça demande un investissement en temps qui est énorme. Et ce sont des métiers passions dans lesquels les étudiants veulent vraiment s'investir. Et donc, si vous êtes en mesure de faire un site qui va aider les gens à retenir plus facilement la quantité énorme d'informations, si vous êtes en mesure de leur donner des conseils pour mieux s'organiser, pour faire face à la pression et à la dose de travail. Et donc, si vous êtes en mesure de les aider à avoir de meilleures notes à leurs examens, vous pouvez être certain que beaucoup d'entre eux seraient prêts à payer pour acheter des formations. Et je me base sur des échanges que j'ai eus avec deux blogueurs en particulier qui font des fiches de révision sur des domaines d'activité très particuliers. Un BTS en particulier pour l'un et un autre qui s'occupe des études juridiques. Ça fonctionne super bien les fiches de révision. Donc, vous pouvez vraiment y aller en ciblant une filière. Donc, la médecine, à mon avis, gros potentiel. Quatrième site de niche, aider les fans de jeux vidéo à devenir de meilleurs joueurs, de meilleurs gamers. Alors, ça peut peut-être vous faire sourire, mais aujourd'hui, le e-sport, le sport électronique, c'est-à-dire les tournois de jeux vidéo, ça explose. Il y a déjà des gens qui sont professionnels. On le voit beaucoup en Asie. Vous avez des chaînes qui tournent essentiellement autour du jeu vidéo. Vous avez des gens qui filment leur parti et qui réunissent des milliers de personnes. C'est une activité qui se professionnalise. Et donc, comme toutes les activités qui se professionnalisent, on peut aider les gens à devenir meilleurs. Donc, pourquoi ne pas créer un blog ou une chaîne qui explique aux gens comment progresser dans la pratique du jeu vidéo, comment mieux s'entraîner, comment gérer le stress ? Exactement comme on pourrait le faire avec un blog sur le golf, par exemple, mais là, sur le e-sport. Cinquième niche. Alors là, je suis surpris que ça n'existe pas déjà et pourtant, je n'ai quasiment rien vu de sérieux sur le sujet. C'est le football. Le football, c'est le sport numéro un en France. C'est le sport qui est le plus pratiqué et de très très loin. Aujourd'hui, vous allez trouver des blogs qui expliquent comment est-ce qu'on progresse au golf. Vous pouvez également progresser en natation. Vous avez des blogs sur le tir sportif. Je le sais, j'en avais un. Ce sont des activités qui fonctionnent. Le conseil sportif, ça marche. Bizarrement, sur le foot, il n'y a quasiment rien, alors que le potentiel de trafic est dingue. On pourrait très bien faire quelque chose qui est ciblé sur les entraîneurs pour aider les clubs de village, les clubs de petites villes, les clubs départementaux à progresser. Mais on pourrait également faire des blogs ou des chaînes, d'ailleurs, pour aider les footballeurs à mieux jouer. Donc comment améliorer son dribble, comment améliorer sa condition physique. Là aussi, des vrais sujets de formation. Et la preuve que ça peut fonctionner, c'est qu'il y a un blog américain qui explique aux gens comment on progresse au basket. Donc comment on améliore son tir à trois points, son dribble, sa condition physique, etc. Et ce blog marche très fort. Sixième idée, c'est dans le prolongement de ce que je viens de vous dire, un blog pour mieux jouer au billard. Ça peut paraître dingue, mais là aussi, il y a des milliers de gens qui participent à des tournois, c'est leur passion, ils aiment jouer au billard. Eh bien, vous pouvez créer un blog ou une chaîne sur le sujet pour apprendre aux gens à progresser. On est toujours dans la même veine, qui est celle que j'utilisais, moi, sur, par exemple, mon blog de tir sportif, qui est de trouver un loisir sur lequel il n'y a pas forcément beaucoup de professeurs, sur lequel il n'y a pas forcément beaucoup de structures, et expliquer aux gens comment progresser. Il y a même des blogs américains qui parlent de tir aux fléchettes, et ça marche. Septième idée, on va maintenant passer à une thématique qui est beaucoup plus professionnelle. Vous allez expliquer aux gens comment devenir plus fort avec SAP. SAP, c'est quoi ? C'est un logiciel de gestion d'entreprise qu'on retrouve dans beaucoup de grands groupes. Moi, personnellement, il était utilisé dans trois des grands groupes dans lesquels j'ai travaillé. Alors, il y avait un groupe qui était dans l'automobile, un groupe qui était dans l'industrie aéronautique, et le troisième qui était dans le domaine du verre. Donc, SAP, c'est un logiciel qui est énorme, et souvent dans les entreprises, les gens qui sont très à l'aise sur ce logiciel ont de meilleures carrières. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils arrivent à trouver les bons chiffres et à faire les bons rapports. En fait, ils arrivent à remonter l'information à leur manager. Donc, si vous êtes en mesure d'expliquer aux gens comment construire un système de remontée d'informations, de création d'indicateurs en utilisant SAP, vous avez un vrai potentiel. Tout comme on a des gens qui ont fait fortune en vendant des formations Photoshop, des formations Excel, des formations PowerPoint, eh bien SAP et les logiciels 100% entreprises ont également du potentiel que vous pouvez utiliser. Huitième idée, comment être un meilleur manager ? Aux Etats-Unis, c'est un énorme business. En France, il n'y a quasiment pas de blog sérieux sur le sujet. Il y a bien quelques sites, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose de transcendant. Évidemment, les grandes entreprises, elles peuvent se payer des formations management. Mais il y a plein de petits patrons dans les TPE, dans les PME qui n'ont pas les moyens de se former ou d'envoyer leurs équipes passer deux ou trois jours de formation à Paris en formation management parce que ça coûte plusieurs milliers d'euros. Donc, ces gens-là seraient tout à fait prêts à acheter de la formation téléchargeable de qualité. 400, 500, 600 euros, ce sont des sommes qui sont tout à fait dans les cordes de la plupart des TPE. Et je le sais pour avoir discuté avec un entrepreneur de mon quartier qui m'avait invité à déjeuner. Il m'avait expliqué qu'il s'était abonné à la newsletter d'un blog management américain, qu'il était client de leurs produits et qu'il avait même pris la solution support, c'est-à-dire qu'il avait accès à un chat où il pouvait poser des questions à un expert en management. Et il s'en servait dans son activité. Lui, il avait une activité, je crois, avec une petite dizaine de salariés, donc une petite entreprise sur la région lyonnaise. Et quand il était face à un problème de management avec une personne de son équipe, eh bien, il envoyait un petit mail au support aux Etats-Unis en disant « Voilà, j'ai tel souci avec telle personne, comment est-ce que je peux faire passer le message ? » Et il était vraiment ravi de ce système. Il ne comprenait pas pourquoi ça n'existait pas encore en France. Neuvième thématique, comment rentrer dans une profession élitiste ? Je vous ai parlé de mon blog il y a quelques minutes sur les CV et les lettres de motivation qui n'avaient jamais marché parce qu'il était trop large. Mais imaginez que vous ayez un blog qui explique aux gens comment est-ce qu'on fait pour décrocher un rôle au cinéma ou dans une publicité ou dans une série. J'ai entendu à la radio ce matin que les tournages de séries en France, les tournages de films en France allaient pouvoir reprendre après l'interruption due au confinement du coronavirus. Et le chiffre qui a été avancé à la radio, c'est qu'il y avait plus de 200 productions en cours. Donc c'est une véritable industrie, c'est un métier qui fait rêver énormément de gens. Mais comment est-ce qu'on fait pour y rentrer ? Comment est-ce qu'on fait pour se créer un réseau ? Comment est-ce qu'on fait pour décrocher une audition ? Comment est-ce qu'on fait pour gagner l'audition ? Comment est-ce qu'on fait pour provoquer sa chance ? Eh bien là encore, il n'y a rien sur le sujet. Quelqu'un qui vendrait des formations là-dessus pourrait sans problème rencontrer sa clientèle. Et enfin, je vais vous donner la dernière niche qui est complètement inexploitée, mais qui a un potentiel business de dingue, c'est comment recruter des gens en MLM. Alors le MLM, c'est le marketing de réseau. C'est quelque chose qui est assez développé. Vous connaissez peut-être des gens qui sont soit dans la vente de produits cosmétiques, on le voit aussi par exemple sur les topperware. L'idée, c'est de vendre vos produits aux personnes de votre entourage, mais c'est également de recruter de futurs vendeurs. Et en fait, vous allez toucher une commission sur ce que chaque vendeur va vendre. Donc vous recrutez des vendeurs qui vont eux-mêmes recruter des vendeurs, etc. C'est un peu pyramidal, mais c'est comme ça que fonctionne l'industrie du MLM. Il y a vraiment des milliers de personnes qui se lancent dans ce business. Et j'ai été toujours très frappé de voir que les gens qui se lancent en MLM veulent faire un blog pour promouvoir leurs produits. C'est-à-dire, ils veulent faire un blog pour mettre en avant leurs produits à l'Aloe Vera ou pour mettre en avant des produits beauté, minceur, etc. Et en général, ce ne sont pas des blogs qui aboutissent à grand-chose. Mais en réalité, la réussite en MLM, elle passe beaucoup plus par le recrutement de personnes que par la vente de produits. Et je suis très très étonné de voir qu'il n'y a quasiment pas de blog qui explique aux gens qui font du MLM comment recruter des vendeurs, comment se créer un réseau, comment convaincre les gens de rentrer dans votre réseau. Voilà, comment est-ce qu'on fait quand on arrive dans une région pour se créer un réseau de vendeurs ? Quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour essayer de convaincre quelqu'un ? Là, les gens qui font du MLM seraient largement prêts à dépenser 100 ou 200 euros pour une formation de ce genre. Voilà, donc je vous ai donné 10 idées de niches qui sont très peu exploitées, qui sont aujourd'hui très peu concurrentielles, mais qui ont un vrai gros potentiel business. Alors peut-être que vous n'êtes pas forcément expert dans ces niches-là, mais il y a toujours la possibilité de se positionner comme étant un débutant enthousiaste. Vous créez votre blog en disant, voilà, je ne suis pas encore un expert en ça, mais j'ai l'intention de tester et de partager avec vous mes réussites et mes échecs. Et au fur et à mesure des mois, vous vous formez, vous avez des lectures, vous pratiquez, vous devenez de plus en plus bon. Et au bout d'un an, deux ans, vous pouvez dire aux gens, voilà, aujourd'hui j'ai assez d'expertise pour pouvoir créer une formation sur le sujet, pour pouvoir vous donner un raccourci, pour pouvoir vous éviter toutes les erreurs que j'ai moi-même commises. Donc si vous avez une compétence dans une thématique, posez-vous vraiment la question de est-ce que je peux monétiser ma compétence ? Et si une thématique vous intéresse, posez-vous aussi vraiment la question de comment est-ce que je peux acquérir une vraie compétence dans cette thématique ? Et ensuite, lancez-vous. Si vous avez besoin d'aide pour vous lancer en blogging ou sur YouTube, j'ouvre une parenthèse, mais je vous dis simplement que je propose des formations qui vont de A à Z, c'est-à-dire du démarrage, vraiment de la feuille blanche, jusqu'aux euros, qui vous montrent l'ensemble des étapes à suivre en mode pas-à-pas. Donc pour les découvrir, vous allez simplement sur le blog Trafic Mania et vous allez voir la liste des formations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et au moins qu'elle vous donnera envie de vous lancer. À partir du moment où vous voudrez vous lancer, il vous faudra du trafic, donc téléchargez votre formation Trafic gratuite, elle est vraiment qualitative, elle va vraiment vous apprendre des choses, elle est disponible en cliquant sur le lien qui est dans la description. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Un grand merci et à très bientôt sur Trafic Mania. Ciao !